Yo les gars c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro et encore une fois pour un build, le rendez-vous de chaque lundi et aujourd'hui c'est le retour de l'ailier mais pas n'importe lequel, c'est un ailier assez méta qu'utilise notre ailier du club et depuis qu'il a pris franchement il est incroyable, ça lui donne vraiment une dose supplémentaire pour être meilleur sur le terrain tout simplement donc je tenais à vous présenter, en tout cas j'espère que vous ça va, si mon contenu vous plaît les gars n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner ça me ferait super plaisir et nous on est parti du coup pour le poste AG ou AD, essayez de pas mettre MD-MG parce que ce sera complètement différent ensuite en taille 1m72 c'est quand même beaucoup plus grand que le premier que je vous avais présenté même si c'est pas non plus gigantesque on est d'accord là dessus en poids 55 kg donc c'est un peu plus massif que le premier ça aussi et en termes de style de jeu et style de jeu plus on va commencer avec les styles de jeu plus très important, pas se travailler plus, c'est tout ce qui est centre les gars pour améliorer la précision, le fait qu'ils soient brossés et qu'ils aillent plus vite et du coup ça donne une puissance exceptionnelle et surtout des centres millimétrés pour vos attaquants, très important on a également technique plus, celui-ci on le présente plus, c'est l'accélération contrôlée en restant appuyé sur R1 qui laisse complètement les défenseurs de côté donc très importante à mettre, ensuite en termes de style de jeu basique on a Tic Taka pour les passant une touche à ras de terre et difficile donc très utile, passe longue, donc ça c'est tout ce qui est passe en profondeur lobée, très important aussi on a rapide, ça aussi on le présente plus, il est à peu près dans tous les builds pour atteindre une vitesse plus élevée en dribble et commettre moins d'erreurs dans les accélérations et les poussées de balle on a également contrôle pour commettre moins d'erreurs dans la protection du ballon et surtout contrôler le ballon et le faire rester très proche de nos pieds infatigable, ça c'est très très bien pour les retours défensifs et ça vous permet surtout d'avoir de l'endurance supplémentaire en fin de match qui pourra vous permettre de prendre l'ascendant sur les latéraux vous aurez beaucoup plus d'énergie qu'eux et ça c'est très bien pour les fans match ensuite pour finir, full et rapide, donc ça c'est pour avoir une accélération explosive beaucoup plus élevée, très très cool, c'est un bel assemblage de style de jeu qu'on a là ensuite en termes de points de compétence, on va commencer avec la vitesse et vous voyez que là c'est très 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 rapide avec 95 en accélération et 94 en vitesse toujours cet archétype guépard très important, on n'est juste pas ce petit point de compétence voilà, ensuite en tir 3 finitions et l'étoile de mauvais pieds, pas besoin d'un mètre 5 vraiment les gars je sais pas pour vous mais nous on a remarqué que que ce soit 4 étoiles ou 5 étoiles de mauvais pieds, pas grand chose ne change donc on laisse comme ça et du coup 3 finitions qui font quand même avoir pour un ailier 83 donc ça c'est cool, en termes de passe pas mal de choses également on n'a pas été jusqu'à l'archétype artiste mais il a quand même mis de la vista et quelques centres et un petit peu d'effet ça lui permet d'avoir 84 en effet, 86 en vista et 87 en centre et surtout avec le style de jeu plus en centre donc passe travaillé ça améliore grandement tout ça et côté passe il a été chercher l'archétype architecte histoire d'avoir 82 en passe longue et surtout 96 en passe courte je peux vous dire que là ça y va c'est rapide et ça dose très très bien ensuite en dribble du côté gauche on met tout ça vous permet d'avoir 96 en agilité notamment grâce à cet archétype maestro et également 98 en dribble donc pas mal du tout et côté droit on à l'archétype lynx donc ça ça vous permet d'avoir quand même pour un joueur aussi petit que vous le serez si vous prenez ce build 88 en équilibre et surtout 96 en conduite de balle histoire que le ballon colle vraiment au pied donc là vraiment entre les styles de jeu et les archétypes tout fait que le ballon reste accroché à vos pieds on également les cinq étoiles de gestes techniques pour se faire plaisir et vraiment si vous en maîtrisez quelques-uns je pense que ça peut être très cool et ça peut déstabiliser la défense adverse donc n'hésitez pas à aller vous entraîner un petit peu ça peut être bien et pour finir on a un petit peu de réactivité ça vous fait quand même 89 en réactivité c'est pas négligeable la réactivité attention bien que ce soit dans le physique on peut se dire que c'est pas le premier truc à mettre mais pourtant ça sert je trouve énormément sur le terrain et du coup 84 en endurance voilà pour ce build je trouve vraiment très cool très complet et surtout assez parfait pour en ayant en tout cas pour le moment à ce stade du jeu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est votre build est ce que vous auriez changé dans celui ci ça peut être cool d'interagir avec vous et voir un petit peu comment on peut se faire le meilleur build tous ensemble moi c'est une proposition je vous fais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas je le rappelle à liker à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine